10h54, ce sont les stories de Marc-Antoine Lebray. Tous les matins, il y a des stars qui sont là exprès pour notre invité. Aujourd'hui, Lynn Papin, Raphaël Mezrahi est là pour une petite interview. Alors, euh, bonjour. Bon, ben voilà. Alors, moi, je vous vois venir, Philippe Vandel. Vous pensez que je vais confondre Lynn Papin et Jean-Pierre Papin. Mais bon, je suis un intervieweur professionnel. Évidemment, Raphaël, jamais, jamais vous n'auriez fait ça. Non, non. Alors, Lynn Papin, votre roman, l'éveil siffle, le coup d'envoi de votre carrière. On peut dire qu'avec une vie possible, vous touchez au but en taclant le système et en faisant trembler les filets de l'émotion. Il faut que j'arrête de faire écrire mes interviews par Christian-Jean-Pierre. Merci de me faire la place, Raphaël. Lynn Papin casse les lignes. Elle a signé la cagne, hypocagne, quel jeu de tête. Et grâce à cette papinade, elle peut gagner la Ligue des champions des écrivains, le prix Goncourt, une réaction à Arsène Wenger ? Oui, oui. Merci, Arsène. Marlène Schiappa veut vous dire quelque chose. Wesh. Lynn, j'ai été bouleversée par votre livre. C'est vraiment super. Oh, c'est génial. Oui, même quand je crie, c'est en écriture inclusive. C'est vrai que nous, les femmes, enfin les porteuses de vulve, je ne veux froisser personne. On a ce redoutable privilège de porter un enfant. Cela dit, je peux vous assurer que les hommes aussi peuvent tomber enceintes. Si, j'ai croisé plusieurs fois Gérard Larger et je vous assure qu'il vit une grossesse épanouie. Cœur avec les doigts et avec les doigts. L'ex-chef de l'État, François Hollande, est ici pour vous dire quelques mots, Lynn Papin. Oui, je... Bonjour. En fait, si je suis ici, Madame Papin, c'est parce que j'ai appris que vous étiez l'ambassadrice de la journée contre les troubles des conduits alimentaires. C'est vrai. Oui, à la base, ça devait être moi, vous savez. Mais j'avais un planning trop chargé entre mon poste d'ambassadeur de la journée du cholestérol, de parrain de la journée du diabète et d'influenceur fooding. C'est bon la pizza au chouquette ? Julia et Mélanie, Julie me demandent si vous pouvez me prendre en main, niveau diète. C'est pour mon summer body. Avec plaisir. Merci beaucoup Marc-Antoine Lebray et ses voix.